Madame Deborah Kayembe, docteure en droit de l'Université d'Edenbourg et rectrice honoraire de l'Université d'Edenbourg, avocate spécialisée en droit international et militante des droits de l'homme. Elle contribue de manière significative à la lutte pour les droits de l'homme, pour la justice sociale et pour l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation. Admise au barreau écossais, Royal Society of Edinburgh, en 2011, a travaillé pour le Scottish Refugee Council et y est devenue membre du conseil d'administration. Experte auprès du Bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour assister les victimes de guerre. Première africaine appelée à rejoindre la Société royale d'Edenbourg, l'équivalent de l'Académie des sciences et des lettres, à la Commission Afrique, en 2016. Première femme noire à être élue rectrice de la prestigieuse Université d'Edenbourg, le 3 février 2021, en Écosse, au Royaume-Uni. 54e rectrice de cette institution, devenant ainsi la troisième femme et la première africaine à accéder à ce poste après 436 ans d'existence de l'université. Son agenda à la tête de cette université a été axé sur la lutte antiraciste, la promotion de la diversité et la lutte contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. L'université d'Edenbourg occupe la cinquième place en Europe et la vingtième dans le monde, selon le classement mondial des universités, QS, et possède la troisième plus grande dotation de toutes les universités du Royaume-Uni, après les universités Cambridge et Oxford. En RDC, elle lutte pour les droits à l'éducation des femmes et la paix, au travers de son ONG Full Options CEO. L'université d'Edenbourg apportera son soutien à l'UniKin dans la participation aux activités au consortium de Una & Europa. Elle est convenue d'une collaboration pour la facilitation de la numérisation et la digitalisation des données de gestion courantes et des archives. Dans son plaidoyer pour l'internationalisation de l'UniKin, elle avait invité le recteur Jean-Marie Kayembe en janvier 2024 à Edinburgh, dans le but de créer des liens de partenariat entre les deux universités. Une rencontre a été organisée le 29 janvier 2024 avec le professeur James Smith, chargé des relations internationales de l'Université d'Edenbourg, où il a été question de faciliter la mobilité des apprenants et des enseignants dans les deux sens, d'aider au renforcement des capacités par rapport aux priorités de santé et à l'édification des infrastructures. Le professeur James Smith a promis qu'il s'attellerait à introduire l'UniKin au programme d'assistance financière de la fondation MasterCode. La docteure Déborah Kayembe a promis un accompagnement de l'UniKin dans la création des entreprises et dans la gestion des alumnis. Plusieurs personnes ont voulu savoir si elle était la sœur biologique du recteur Jean-Marie Kayembe parce qu'ils portent tous le même nom. La réponse est non. C'est juste une coïncidence. Anne-Marie Kayembe 1 2 3 2 3 3